Maya Polakova, 59 ans, artiste collagiste. Cette histoire de ma création, on peut peut-être appeler ça un voyage au royaume du papier journal. Il y avait de ma part une fascination à mon arrivée en Belgique en 1978 pour l'actualité telle que les titres des journaux de l'époque la portaient. Le petit personnage dans le papier journal a vu la naissance. Celui de 1978 n'était pas en couleur parce qu'à l'époque les journaux étaient en noir et blanc. Et la couleur est arrivée dans ce matériau au début des années 80. En fait, une question récurrente dans mes expositions c'est « Madame, vous avez bien repeint par-dessus de vos personnages ? Vous avez ajouté des couleurs ? » Et la réponse récurrente c'est « Non, non, non. Ces couleurs-là, c'est bien la presse quotidienne qui les a données. » Pour commencer, c'est très très curieux, j'ai besoin de me replonger dans un journal, le toucher, relire par-ci par-là les endroits. Et un processus étrange se met en route alors entre mes yeux et mes mains, comme si la réflexion, aussi bien la parole, était déconnectée. Et je me mets à voir les personnages dans la page. Alors, quand la page est très très intéressante, très simplement, je l'enlève et je la mets de côté. Je vais m'imprégner de cette belle couleur. Je vais saisir mon crayon et faire le croquis de mon personnage dans le dos du journal. Ensuite, je prends le tout 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 petit ciseau et le personnage qui a été croqué va être découpé. Il est pour moi très très important que chacun des personnages que j'ai écrits dans le courant de ma création artistique a été d'abord rêvés par moi, imaginés, ensuite réalisés, ensuite croqués par le crayon et réalisés individuellement. Donc même si certains de mes tableaux sont des rassemblements d'une masse, d'une foule très très important, j'ai eu un lien à chacun individuellement. Donc ça devient quelque chose de petit, quelque chose d'assez fragile, où il faut façonner les petits doigts. Ça c'est encore un domaine qui intrigue beaucoup beaucoup le public, qui vient compter les doigts de mes personnages et se rend compte qu'il y a quatre doigts, cinq, six, sept et parfois on a compté sept doigts. J'avoue que je n'ai jamais réussi à répondre le pourquoi ce nombre de ce nombre de doigts variables. Ainsi, il y a devant nous un oiseau qui, il y a encore cinq minutes, était une image d'une voiture, donc je ne sais pas vous dire, plus dire la marque, c'est parti. Et maintenant, le travail de mes yeux est encore plus important ou aussi important que précédemment. Donc on tient dans la main quelque chose que le souffle de vent peut faire partir, mais le toucher continue à être incroyablement agréable et je vais mettre à chercher le bon endroit pour ce personnage. Il n'y a pas de science. Il y en a un tout petit peu sur le bord du tableau, le milieu du tableau, mais il n'y a pas de règles mathématiques qui peuvent vous apprendre où placer et comment placer ce personnage. Moi-même, je dois m'éloigner, réessayer encore une fois. C'est trouvé. Maintenant, l'enjeu est bien le coller. Sans l'abîmer, réussir à le coller comme on a imaginé. J'exerce un peu de doigté maintenant par rapport à mon petit produit fragile qui est en fait très fort. La tâche, elle se corse maintenant parce que cette chose fragile est devenue très fragile. Ensuite, si on réussit à positionner la tête du personnage, pas on réussit, on doit à l'endroit que nous avons imaginé, le reste livrera son cours par la voie naturelle parce que la forme, très simplement, elle suit cette forme physique, sa matière. Et on passe au suivant. Avant de commencer chaque tableau, je le connais déjà parce qu'il est dans ma vision intérieure et je possède un référentiel, un cadre référentiel qui me permet de choisir certaines pages, qui me permet de voir les personnages dans ces endroits de journal et qui, alors, me guide pour placer les premiers personnages. Ce tableau doit suivre une certaine structure, sinon il serait illisible. Donc j'ai aussi ma propre direction, mais je n'ai jamais compris d'où elle venait. C'est parti. Sous-titrage ST' 501